Bonjour à tous, nous sommes à Eves sur le campus de Grenoble. Je suis en compagnie de Zalem et d'Otelon. C'est ici que se sont déroulés les premiers battles de didgeridoo l'année dernière, événement qui s'appelait Ditch to Ditch, événement organisé par l'association thermite et par Zalem. Alors Zalem, Ditch to Ditch, c'est quoi ? Alors Ditch to Ditch, c'est un événement autour du didgeridoo avec des battles, avec des concerts et aussi des initiations au didgeridoo ainsi que à la culture aborigène. Cette idée est venue d'abord du beatbox, parce que je me suis beaucoup intéressé au beatbox ces dernières années. J'ai assisté à des battles, championnat de France, championnat du monde à Berlin et j'ai été frappé à quel point c'était fun comme événement et à quel point ça faisait progresser l'art du beatbox. Les gens se rassemblaient venant du monde entier pour pratiquer, pour échanger et du coup les battles c'était l'occasion de s'amuser, de montrer des nouvelles choses et du coup c'était quelque chose de très accessible pour le public, pour le commun des mortels qui n'a jamais fait de beatbox et du coup je me suis dit bah ça serait super bien pour le didgeridoo. Et donc là je me trouve avec Othello, Othello qui a participé à l'événement du Choudidj et tu es arrivé en finale, c'est ça le finaliste du Choudidj. Et comment tu as vécu l'événement ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as ressenti, comment ça s'est passé ? En tant que joueur de didgeridoo, pour moi c'était un challenge, parce que ça fait quelques années déjà de jouer du didgeridoo et de me confronter à des gens que je ne connais pas, à des joueurs qui ont un potentiel musical intéressant, c'était pour moi un sacré challenge. Je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir donner, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, qu'est-ce que je vais pouvoir rencontrer. Et au final j'ai fait tout ça avec beaucoup de plaisir d'abord, vraiment du plaisir pour éliminer ma pression. Et ensuite, je me suis marré, j'étais vraiment concentré. Il y avait un espèce assez convivial, dès le matin, l'après-midi, jusqu'au soir. On se rencontrait avec les joueurs, on les écoutait, chacun s'écoutait, on se rendait compte du niveau de chacun, c'était quand même assez high level. Et puis c'est très convivial, très amical de se encourager, allez, vas-y, au revoir. Donc didshudish, ça va se passer cette année, les 15 et 16 mai. Est-ce que tu peux un peu nous donner le programme, dire un peu qu'est-ce qui va se passer ? Alors cette année, du coup, j'ai eu l'aide de Kéké, de Jamdeak. Christophe de Jamdeak qui m'aide beaucoup pour l'organisation, donc on a eu envie de faire un truc plus gros, et surtout plus cool au niveau du timing. Donc ça va se passer sur deux jours. Vendredi, ce sera les qualifications, avec un concert le soir qui sera un projet que je partage avec Kalen, donc ce sera Adel Zalem le vendredi soir. Et le samedi, qui sera consacré au battle, avec un tiers de finale, quart d'émission et final. Qui sera en premier coupé de deux concerts, ce sera Saadji et Jamdee. D'accord. D'accord, d'accord. Et Othello, tu vas participer toi cette année ou est-ce que tu rempliles ? Alors cette année, je ne remplis pas, non. Je ne participe pas, j'ai laissé un petit peu, j'ai préféré laisser la place à des nouveaux projets de groupe musique, quoi, qui se sont mis en route l'an dernier, après toute cette émulation d'ailleurs. Et du coup, je laisse complètement mon planning ouvert sur Oloji, qui est un trio avec rang, percussion, DJ Red Bee, musique du monde. Et je ne suis pas sûr d'être là. D'accord. Moi, je vous invite, venez à 10 to 10, quoi. Motivez-vous, c'est vraiment... Soyez curieux, quoi. Laissez tomber peut-être une part de nous qui peut parler de compétition. Et allez-y, venez, quoi. Prenez du plaisir, venez rencontrer les jeu, confrontez-vous à eux et voyez ce que ça donne. Et puis, si vous n'êtes pas qualifiés, c'est pas grave. Ça continue. On vous aura plu. On aura vu un peu toute cette énergie et tout ce partage. Est-ce que tu aurais un conseil à donner ? Enfin, est-ce que tu aurais du coup du... Oui, un petit conseil à donner aux futurs participants. J'ai envie de dire que même si on considère qu'on n'a pas une grosse technique, on peut venir proposer des choses. C'est pas parce qu'on a une grosse technique qu'on va passer les qualifs. Peut-être qu'on a moins de techniques et qu'on a des combos à proposer. Et du coup, il y a quelque chose d'émotion qui sort et du coup, le jury, il tranche toujours. D'accord. Tu parles de jury. Est-ce que c'est que des techniciens du digeridoo ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Quel état d'esprit ? Alors le jury, l'idée c'était de proposer un jury assez varié. Qui n'est pas que des joueurs de digeridoo. D'accord. Donc dans le jury, l'an dernier, il y avait un joueur de digeridoo. Il y avait un fabricant de digeridoo. Et il y avait aussi une chanteuse qui n'était pas du tout comme digeridoo. Il y avait un programmateur de musique de salles, de musique actuelle. qui a du coup un regard vachement plus large de la musique, du spectacle. Donc du coup, c'est l'idée de ne pas ouvrir le digeridoo au maximum comme un instrument de musique. Donc qu'il soit jugé par des gens qui ont un regard sur sa musicalité. D'accord. Que sur les techniques pures de digeridoo. D'accord. Et bien merci beaucoup à tous les deux. Merci bien. Et rendez-vous 15 et 16 mai ici même à Ève. Donc on a plus de Grenoble. Ça commence à quelle heure le vendredi ? Le vendredi ça commence à 14h. À 14h. Et jusqu'à quand on peut envoyer des vidéos pour sélectionner ? Pour participer c'est jusqu'au 15 mars. Ah oui, donc il reste encore 15 jours là. Donc encore 15 jours pour envoyer des vidéos et faire trois vidéos pour l'instant ? Il y en a pas mal. Et du coup, il y a des vidéos qui viennent peut-être près du monde. C'est ça qui est bien. Il y a des gens qui viennent d'Israël, du Mexique, d'Espagne, d'Angleterre, de France. Donc ça promet d'être bien sûr. Et donc le niveau tu penses va encore augmenter ? Ah oui. Ah oui, d'accord. Donc rendez-vous 15 et 16 mai 2015 ici même à Ève. Avec des gens du monde entier. Merci beaucoup Zalem, merci Othello. Superdux, au 15 mai. Superdux, au 15 mai. Superdux, au 15 mai. Le Fistelic, wouuuu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501